Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette seconde séance du séminaire du programme de recherche dédié à la Bibliothèque d'art et d'archéologie de Jacques Doucet, avec une séance qui aujourd'hui est intitulée « Fac similé et copie de documents » qui sera consacrée à une partie qui est encore assez peu étudiée et qui est plutôt méconnue, on peut dire, des collections de la Bibliothèque de Jacques Doucet. Et c'est une séance au cours de laquelle nous aurons le plaisir d'accueillir deux intervenantes, Camille Degesel et Caroline Fieschi, qui sont respectivement directrices de la Bibliothèque de l'École nationale des Chartes et chefs du service patrimoine de la Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art, Camille Degesel et Caroline Fieschi, dont les regards croisés seront particulièrement éclairants sur les questions qui nous intéresseront aujourd'hui. Avant de leur laisser la parole, je présenterai en quelques mots l'ensemble de la séance et les deux intervenantes qui ont bien voulu, malgré le contexte qui est toujours très délicat, qui ont bien voulu s'atteler à un exercice d'échange et de dialogue autour de questions sur la place faite aux facs similés et aux copies d'actes d'archives dans les collections de deux institutions qui sont aujourd'hui voisines, mais qui ne l'étaient pas encore à la période qui nous intéressera. Alors, ces deux institutions sont donc, je le rappelle, la Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art, qui est l'héritière de la Bibliothèque d'art et d'archéologie, qui fait l'objet de notre programme de recherche, et puis la Bibliothèque de l'École nationale des Chartes, bibliothèque qui est étroitement associée à l'école dont elle porte le nom, école qui a été créée en 1821 et qui fête cette année, je pense que tout le monde le sait, son bicentenaire. Donc, le dialogue entre nos deux intervenantes nous permettra de poursuivre, en fait, l'étude des rapports que pouvait entretenir la Bibliothèque d'art et d'archéologie avec d'autres bibliothèques, qui est une étude que nous avons entamée lors de la séance précédente en nous intéressant à l'activité du département des estampes de la Bibliothèque nationale au début du XXe siècle. Alors, cette fois-ci, à travers la question de la production et de l'utilisation des facs similés et copies, nous nous intéresserons à une autre grande bibliothèque, bibliothèque qui est à la fois très installée et puis aussi très spécialisée, dans le paysage parisien, et une bibliothèque qui est particulièrement intéressante en raison de son rapport, donc avec une école qui avait, puis qui a toujours pour vocation, de former ses élèves à la conservation et à l'exploitation de documents historiques au cours d'un cursus qui est sanctionné par le titre d'archiviste paléographe. Et c'est donc, vous le savez, une école qui forma un très grand nombre d'historiens, qui fut à l'origine d'un profond renouvellement des méthodes et dont les élèves tinrent un rôle très important, donc à la fois dans l'ensemble des bibliothèques, et puis ce qui nous intéressera peut-être plus ici, dans la naissance de l'histoire de l'art en France. Et ces élèves, donc, qui incarnèrent une professionnalisation du monde des archives et des bibliothèques, furent très présents dans les équipes réunies par Jacques Doucet, mais aussi parmi les lecteurs et les conseillers de son entreprise, ce qui nous a naturellement incité à nous tourner vers la bibliothèque de cette école au sein de laquelle les élèves travaillaient pendant leurs études, et qui est une bibliothèque qui a pour particularité commune avec la bibliothèque d'art et l'archéologie, la possession en ces murs d'importantes collections de facsines. Et donc, nous sommes très heureuses pour cette séance, d'accueillir d'ailleurs deux anciennes élèves de cette école, donc Camille Dégé-Self, qui est l'actuelle directrice de la bibliothèque, qui entrera en dialogue avec Caroline Fieschi. Donc, je dirais juste quelques mots pour présenter les intervenantes, avant de leur laisser la parole, Camille Dégé-Self tout d'abord, qui dirige depuis 2014 la bibliothèque de l'école Deschartes, qui est archiviste paléographe et qui est également docteur en histoire de l'art moderne. Elle est l'auteur de travaux sur l'histoire de l'enfermement, travaux parmi lesquels on peut citer sa thèse d'école Deschartes, et puis ensuite une thèse universitaire qui est intitulée « Une société carcérale, la prison de la conciergerie entre la fin du XVIe siècle et le milieu du XVIIe siècle », qui est une thèse qui sera publiée prochainement. Donc, elle travaille actuellement surtout sur l'histoire de l'école Deschartes et de sa bibliothèque, et ses travaux ont conduit à plusieurs publications en cette année de célébration. On peut citer donc notamment des publications au sein du volume qui est paru chez Gallimard en novembre 2020, l'école nationale Deschartes, 200 ans au service de l'histoire, et puis également des collaborations au sein du dictionnaire Enquête de sources, dictionnaire dirigé par Frédéric Duval, qui va paraître dans quelques jours. Et Camille Dégé-Self prépare également, en collaboration avec Christine Benévent, une exposition sur l'historien spécialiste du livre et de l'édition Henri-Jean-Martin, qui était aussi Chartiste. Donc, je me permets aussi en quelques mots de présenter rapidement ma collègue Caroline Fieschi, qui interviendra, qui est également Chartiste, qui est chef du service patrimoine de la Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art, un poste qu'elle occupe depuis septembre 2018, après avoir été notamment responsable du musée d'histoire contemporaine de la contemporaine, qui est cette bibliothèque-mousée spécialisée dans l'histoire contemporaine et les relations internationales. Alors, elle s'est notamment intéressée à la question des rapports entre science et photographie entre la seconde moitié du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Comment témoigne ses articles sur l'illustration photographique des thèses de science, sur les installations et les équipements photographiques dans les laboratoires scientifiques en France, ou encore évidemment sa thèse de l'école Deschartes, qui a été publiée en 2008 aux éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, et qui est intitulée « Photographier les plantes au XIXe siècle, la photographie dans les livres de Botanique ». Donc, le moment est venu pour moi maintenant de leur laisser la parole pour une intervention qui sera une intervention à deux voix, à l'issue de laquelle nous aurons évidemment un temps d'échange et de discussion. Donc, n'hésitez évidemment pas dans le public à poser vos questions, des questions que nous relayerons avec grand plaisir en fin de séance. Donc, je vous laisse la parole et merci beaucoup à toutes les deux pour vos interventions. Merci beaucoup, Pascal, pour cette introduction. Nous allons commencer en fait par des définitions, puisque notre sujet porte sur les facs similés et les copies, mais nous nous sommes rendus compte l'une et l'autre en regardant la constitution de nos collections respectives, que ces définitions en fait n'allaient pas de soi et qu'un certain flou régnait en fait dans les contours définis par ces termes. Alors, j'ai juste affiché, donc, j'espère que vous la voyez bien, donc la définition issue du trésor de la langue française qui permet donc déjà d'établir que la notion de facsimilé en fait est d'origine plutôt britannique en fait. Bon, c'est bien sûr une locution latine à l'origine, mais elle a été introduite dans le langage moderne par le biais de la Grande-Bretagne et dans le pourant du XIXe siècle, en fait, elle recouvre ce que vous voyez à l'écran et qui donne en fait comme critère principal de définition du facsimilé son exactitude, sa conformité à ce qu'il reproduit. Effectivement, facsimilé, donc faire semblable ou fait de manière semblable, c'est la notion qui est au cœur de ce terme. Ce que tolère donc la définition donnée par le trésor de la langue française, c'est un changement d'échelle. Donc, on peut considérer que même si la dimension de l'original n'est pas respectée, on a toujours affaire à un facsimilé. Et les types de documents qui sont présentés ou proposés dans cette définition sont d'une part les documents écrits, et nous allons y revenir beaucoup en ce qui concerne l'école Deschartes, aussi la reproduction de dessins, et nous allons y revenir beaucoup dans le cadre de la Bibliothèque d'art et d'archéologie, de manière peut-être un tout petit peu plus surprenante, les tableaux, puisque là, en fait, non seulement on peut changer d'échelle, mais on change aussi de support, écrit et dessin étant en général sur du papier, comme les facsimilés, c'est beaucoup moins souvent le cas des tableaux, même si on peut trouver des huiles sur papier ou divers types de techniques, mais c'est très peu fréquent. Donc là, on a en plus un changement de support, et il n'y a pas de critères de technique. On voit que dans cette définition sont admis y compris des facsimilés réalisés à la main, ou par des procédés photographiques, des procédés mécaniques, et des procédés photomécaniques, nous y reviendrons. Donc je laisse Camille nous indiquer en fait quelle est l'application de cette définition, ou plutôt les déformations subies par cette définition au sein de l'école Deschartes. Merci beaucoup Caroline, et merci beaucoup également aux organisateurs de m'avoir conviée à cette séance, parce que j'apprécie vraiment beaucoup cette occasion de rapprocher et de comparer les collections de l'INHA et de l'école Deschartes, et particulièrement en cette année où on va célébrer le bicentenaire de l'école. Concernant l'école Deschartes, effectivement, je me permets de revenir très rapidement sur une présentation des missions de l'école Deschartes et de son histoire, puisque comme vient de le dire Caroline, les types de documents reproduits dans les collections de la bibliothèque de l'école Deschartes sont essentiellement des reproductions de documents écrits, et cela est très directement lié aux missions de l'école Deschartes et à son histoire. Donc l'école Deschartes, dont en fait cette année le bicentenaire, a été effectivement fondée en 1821 par une ordonnance du roi Louis XVIII, tandis que la bibliothèque, elle, a été créée un peu plus tard au moment d'une ordonnance de réforme de l'école en 1846, et l'école Deschartes a été fondée vraiment dans le but de préparer des historiens qui seraient capables de répondre à des nouveaux besoins apparus suite aux confiscations révolutionnaires, à savoir la gestion et l'exploitation d'importants gisements de collections nationales. Cela a justifié la constitution d'enseignement très spécifique à l'école Deschartes, voire quasiment unique, en tout cas la juxtaposition de l'ensemble de ces enseignements était assez unique à l'époque. En premier lieu, la formation dispensée aux élèves de l'école a lié trois disciplines relevant de ce que l'on a théorisé en Allemagne comme les sciences auxiliaires de l'histoire, et donc la discipline de la paléographie, qui est la science des écritures anciennes et des documents manuscrits. En fait, c'est un terme qui avait été créé par le mauriste Bernard de Montfaucon en 1708. Autre discipline liée étroitement à l'étude de la paléographie pour les élèves, la diplomatique, qui en fait est un enseignement qui vise à mettre en œuvre une compréhension des actes écrits avec une valeur juridique, par exemple les préceptes royaux, les chartes épiscopales, les actes notariés. Donc, on retrouve là le terme effectivement de chartes génériques employées pour désigner l'école Deschartes. Et troisième discipline phare couplée à la paléographie, c'est celle de la philologie, donc l'étude des langues latines et romanes qui continuent à être pratiquées aujourd'hui à l'école. Et donc, à ces disciplines, se sont ajoutées en 1846 l'archéologie, la géographie historique, l'histoire du droit, toujours dans une conception de pluridisciplinarité jusqu'à s'étendre encore aujourd'hui à de nombreuses autres disciplines toutes touchant à l'étude des sources et à leurs critiques. Donc, j'ai cité, vous voyez à l'écran, la codicologie, l'histoire du livre et des bibliothèques, mais aussi l'archivistique, l'histoire des institutions, l'histoire de l'art également. Et pour suivre les évolutions très récentes, les humanités numériques que l'on va retrouver aussi bien dans le cursus de la formation d'archiviste paléographe, donc les élèves de l'école, que dans des masters qui ont fait leur apparition à l'école Deschartes il y a une quinzaine d'années. Donc, ce sont ces enseignements qui ont donné lieu effectivement à la reproduction de documents écrits. Donc, plus précisément, il peut s'agir d'écrits documentaires, autrement dit des archives, la copie d'une charte médiévale étant le facsimilé par excellence, mais également de manuscrits, voire même de copies d'imprimés anciens, qu'on va retrouver aussi de manière beaucoup plus rare dans nos collections. Et donc, je voulais quand même vous montrer quelques exemples déjà de ce stade de l'intervention qui sont tirés du site Télème qui avait été créé par l'école Deschartes il y a déjà une bonne quinzaine d'années maintenant avec la contribution des élèves et qui présentent des facsimilés interactifs et qui reproduisent également des facsimilés des collections d'écoles numérisées. Donc, cela me permet de vous montrer de premiers exemples de ces différents cas. On a ici un facsimilé d'archives donc issu du nouveau fond de l'école en héliogravure et on voit qu'effectivement, c'est principalement du texte qui est reproduit. Mais j'ai choisi cette photo pour vous montrer que d'autres éléments non textuels figuratifs pouvaient également apparaître sur les facsimilés. On voit ici des éléments qui vont servir à la diplomatique et à l'étude de l'acte, de sa composition en général. Je passe ensuite à une reproduction de manuscrits. Les facsimilés de manuscrits sont plus rares dans les collections de la bibliothèque de l'école Deschartes et ici, en plus, en réalité, c'est une photographie. Donc, il n'est pas le procédé le plus courant dans les facsimilés anciens. Évidemment, j'y reviendrai un peu plus tard. mais on peut trouver effectivement quelques enluminures ou des initiales reproduits également sur des facsimilés. L'usage de la couleur, toutefois, j'y reviendrai également, n'est pas forcément très fréquent dans ces facsimilés paléographiques centrés sur l'écriture. Enfin, un cas encore plus rare, mais que j'ai trouvé dans nos collections également, c'est le cas d'un facsimilé d'imprimé ancien. C'est-à-dire que c'est un facsimilé réalisé à partir d'une xylographie, c'est-à-dire une impression qui, à l'origine, était réalisée en gravure sur bois. Et il y a donc eu un changement de technique, puisque là, ce facsimilé est réalisé par le procédé de la lithographie et d'ailleurs par un graveur qui s'appelle Adam Pilinski et qu'on le retrouvera dans la suite de l'intervention. Donc, voilà, je voulais vous montrer qu'effectivement, facsimilé à l'école des chartes équivaut souvent à la reproduction du texte, mais qu'il peut y avoir néanmoins des reproductions figurées. J'ai poursuivi ensuite mes explorations dans les collections de la bibliothèque, toujours pour essayer de définir ce que recouvrait la notion de facsimilé de copie. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, quand on regarde les titres des ouvrages de la cote facsimilé dans nos collections, on voit bien qu'il s'agit quand même très majoritairement encore de reproductions d'écritures, de textes, avec les notions de paléographie ou bien le recours, tout simplement, la référence au type de documents, chartes, diplômes, autografe. Et quand on étudie le classement des facsimilés dans les collections de la bibliothèque, on peut en revanche élargir un petit peu la perspective. Alors, c'est vrai qu'au premier abord, on pourrait se dire que les facsimilés de l'école des chartes sont tous dans la collection facsimilé, dans la cote facsimilé et qu'on s'arrête là. Mais en réalité, à bien y regarder, il y a de nombreuses autres cotes, de nombreuses autres fonds dans nos collections qui peuvent contenir des copies ou des facsimilés. Je vous précise là que c'est un cadre de classement spécifique à l'école des chartes et que donc, il ne faut pas aller chercher à y retrouver les lettres d'un autre cadre de classement. Donc, ce sont des cotes thématiques ou par type de documents. Et les facsimilés peuvent se trouver aussi bien dans la cote des usuels que dans d'autres cotes, la cote C de paléographie, c'est assez logique. Ce qui m'a frappée, c'est que d'ailleurs, le même facsimilé pouvait être conservé en plusieurs exemplaires répartis dans différentes cotes, ce qui est sans doute un signe de la place importante, encore une fois, de ces collections à la bibliothèque de l'école des chartes. Je peux également remarquer que dans la cote P, histoire de l'art, il y aurait sans doute bien des investigations supplémentaires à mener, je pense en particulier aux reproductions de supports épigraphiques. Et puis également dans la cote pas en histoire du livre où on va très certainement trouver des facsimilés de manuscrits enluminés, mais j'avoue avoir disposé de trop peu de temps pour faire un balayage systématique. J'ai cité également, pour élargir encore la réflexion, toutes nos collections d'éditions de sources, d'éditions de textes et même les thèses d'école, puisque ce sont des ouvrages dans lesquels on va retrouver souvent en annexe des reproductions de documents d'archives de manière très régulière. Donc on voit qu'en réalité cette question du facsimilé peut, prise dans un sens très large, être présente dans la plupart de nos collections. J'enchaîne ensuite directement sur les usages des facsimilés. Donc les usages des facsimilés, en tout cas les facsimilés paléographiques, puisque c'est ce qui m'a principalement intéressée, ce sont d'abord les usages pédagogiques, les usages pédagogiques évidemment pour l'enseignement de la paléographie destinée en premier lieu aux élèves de l'école, mais pour d'autres enseignements aussi, puisqu'on a parlé de la diplomatique notamment, ou de la codicologie, l'histoire des manuscrits. Cet usage pédagogique peut en réalité s'adresser à un public encore plus large, comme on le voit sur le document que je vous ai reproduit et qu'on a acheté assez récemment à l'école, donc je suis assez contente de vous le montrer, puisqu'il s'agit là d'un manuel destiné aux instituteurs. Donc il y avait une ambition de sensibiliser, de toucher aussi un public, non seulement d'instituteurs, mais même au-delà des instituteurs, les jeunes enfants, pour leur donner, pour leur faire découvrir l'histoire de France, le goût des archives, comme on le voit aussi dans la préface qui est signée de Léopole Delide, directeur de la Bibliothèque nationale. On a également d'autres usages pour ces facsimilés paléographiques. Il y a, au-delà de l'usage pédagogique, l'idée de faciliter l'accès aux sources, puisque les originaux conservés dans les dépôts d'archives et dans les bibliothèques étaient peu accessibles. encore à l'époque, il s'agissait bien sûr de faciliter le travail des historiens en leur donnant accès aux sources, mais aussi, là encore, d'éveiller le goût de l'archive, de diffuser la connaissance de l'histoire de France chez un public plus large. Je vous montre à l'écran un autre usage encore que j'ai pu relever, qui est celui de toucher un public de plus en plus nombreux au XIXe siècle de collectionneurs d'autographes qui s'intéressaient notamment aux signatures, aux autographes des hommes célèbres. Et dans ce recueil de facs similés de paléographie moderne, on trouve ainsi reproduits les autographes des rois de France, notamment. Donc, ça avait vraiment un intérêt aussi pour un public assez large. Caroline voudra sans doute revenir sur les usages, mais je vais enchaîner d'abord sur les questions de techniques que j'ai pu observer pour les facs similés de l'école Deschartes. Donc, les facs similés paléographiques, là encore, il y aura sans doute des différences pour des facs similés de dessin ou de peinture. Donc là, pour ce qui concerne les techniques, les facs similés se caractérisent par un souci d'exactitude et de conformité au document original. Et on retrouve d'ailleurs la définition du trésor de la langue française. Ce sont d'ailleurs, pour les facs similés paléographiques, en général, des reproductions à l'échelle ou quasiment à l'échelle du document original. Donc, souvent des grands formats. On a beaucoup d'infolios ou de grands infolios pour ces fameuses chartes reproduites. Et donc, ce souci d'exactitude va entraîner la recherche de procédés de reproduction toujours plus fidèles. Avec un paradoxe tout de même que j'ai pu recueillir dans le cadre d'un échange avec Mark Smith, qui est l'actuel professeur de paléographie de l'École des Chartes, qui me disait qu'en fait, la technique de reproduction par gravure entraînerait un risque finalement plus grand de confusion avec l'original que la reproduction photographique. Et il s'expliquait cela par le fait que la matérialité de ces facs similés gravés était assez proche de celle du document original en raison de la couleur du papier, un peu crème, de son épaisseur proche de la charte, tandis que la photographie apparaît, se présente bien comme une photographie et donc comme une copie. et pour l'anecdote, il m'arrive assez fréquemment en faisant visiter la bibliothèque d'être confronté à des visiteurs qui pensent que ces facs similés sont des chartes qui sont très émules d'ailleurs, les facs similés étant eux-mêmes des documents de valeur. Donc, je ne me lancerai pas ici dans une description détaillée des différentes techniques de reproduction utilisées, mais je voudrais surtout évoquer leur présence respective dans nos collections et les raisons de leur adoption du passage de l'une à l'autre. J'ai fait apparaître à l'écran la copie manuscrite, mais je ne m'attarderai pas. Je passe directement à la gravure en taille douce qui est une gravure sur une plaque de métal en creux et je vous montre à l'écran un exemple célèbre, un exemple même fondateur qui est l'ouvrage de Don Bourmabillon, le fameux Dere Diplomatica de 1681, fondateur effectivement pour les chartistes en particulier et pour l'étude de la diplomatique. Et ce livre, ce fameux livre 6, comporte la reproduction de 211 textes de diplôme par un graveur qui s'appelle Pierre Giffard et qui était également auteur des autres gravures de l'ouvrage. Donc, je vous ai reproduit à l'écran ces planches, une de ces planches, de ces premières planches de facsimilés en taille douce avec une fiabilité assez moyenne au dire des spécialistes mais qui était déjà une réalisation importante. Je vous montre ensuite une autre technique assez rare mais qui est quand même intéressante à signaler. Il s'agit de la production d'un facsimilé par composition typographique. À l'écran, vous voyez un ouvrage que nous venons d'acquérir à la bibliothèque par l'intermédiaire de Mark Smith, professeur de paléographie. Il s'agit donc d'un ouvrage qui était imprimé au XVIIIe siècle à Florence et qui reproduit un célèbre manuscrit du Vème siècle de la bibliothèque laurentienne. Ce qui est particulièrement original, c'est que donc des caractères ont été gravés spécialement pour reproduire les caractères du manuscrit original. Il y a eu également des abréviations et des contractions du manuscrit d'origine qui ont été gravés sur bois et qui ont été reproduits. Et cet ouvrage est donc dédié en latin aux véritables amateurs de l'art typographique. Donc c'est assez rare comme cas je n'en ai pas trouvé d'autres en tout cas dans nos collections pour reproduire ce type de ce type d'ouvrage par ce type de procédé. Vous voyez également l'emploi de la couleur avec des passages imprimés en rouge qui en faisaient un ouvrage assez luxueux. Je passe ensuite à un procédé qui a connu un grand succès le procédé de la lithographie avec à l'écran justement une lithographie issue des collections de l'école Deschartes et du fameux recueil de facs similés à l'usage de l'école Deschartes. Je reviendrai sur cette entreprise un peu plus tard. Donc c'est une la lithographie c'est une technique d'impression qui permet la création de multiples exemplaires à partir d'un tracé exécuté sur une pierre calcaire. Donc c'est un dessin il y a bien une interprétation par une personne humaine et donc cela peut comporter certains inconvénients pour la fiabilité de la reproduction mais cela permet aussi de reproduire effectivement d'autres éléments que l'on peut voir ici les éléments figuratifs de la charte. Donc aujourd'hui les facs similés en lithographie de l'école ne sont plus utilisés par les élèves en cours de paléographie justement en raison de ces problèmes de fidélité moindre au texte à l'écriture mais en revanche ils seraient toujours utilisés en cours de diplomatique justement pour pouvoir reproduire la composition de l'acte. Donc la lithographie n'était pas un procédé idéal comme on vient de le voir donc au fil du 19e siècle des tentatives ont été menées expérimentées pour de nouveaux procédés issus de la lithographie ou de la photographie. Donc certaines techniques issues de la lithographie on peut en citer la zinphographie lithographie sur zinc ou l'autographie ont été expérimentées pour des facs similés mais a priori pas à l'école des Chartres donc je ne peux pas vous en montrer. En revanche on a eu certaines tentatives de reproductions photographiques dans les années 1860 déjà et c'est pour ça que je peux vous montrer à l'écran cet exemplaire de photographie appliquée à la paléographie avec voilà j'ai retrouvé ces photos dans un état de conservation qui m'a beaucoup interrogée mais donc voilà on a aussi dans nos collections des facs similés réalisés par l'intermédiaire de la photographie et on sait que les examens de l'école en 1869 ont été organisés à partir de photographie mais ce procédé n'a pas eu un grand succès puisqu'il y avait la problématique du coût élevée de la conservation et on voit aussi que les défauts du document d'origine les plis notamment pouvaient consulter pouvaient représenter un obstacle je passe ensuite au procédé de l'héliogravure sur lequel je reviendrai parce que l'école Deschartes a joué un rôle pionnier dans l'utilisation et la diffusion de ce procédé pour les facs similés donc c'est un procédé qui a été mis au point par Paul Dujardin photographe et graveur français dans les années 1870 et le principe recourt véritablement à la photographie on réalise photographiquement la gravure une plaque de cuivre et cette plaque de cuivre peut servir à réaliser des tirages autant que de besoin donc ce nouveau procédé a évidemment connu un grand succès en raison de la fiabilité plus grande que la lithographie et puis également en raison de la possibilité de réutiliser quasiment à l'infini les plaques de cuivre donc vous avez à l'écran évidemment un fac similé de l'école réalisé en héliogravure du jardin alors l'héliogravure malgré tout était quand même un procédé assez coûteux et donc à la fin du XIXe siècle un autre procédé la phototypie est venu le concurrencer donc cette fois c'est toujours un procédé de transfert photographique d'une image mais cette fois la plaque de cuivre est remplacée par un support rempli de gélatine sensible le résultat est assez fidèle comme vous pouvez le voir donc cela avait vraiment un grand intérêt mais en revanche le support ne peut pas être conservé comme les plaques de cuivre c'est ce qui fait aussi qu'à l'école des chartes les phototypies ont été classées avec l'héliographie plutôt qu'avec l'héliogravure pour des questions effectivement de possibilité de reproduire ou non les documents enfin je vous montre à l'écran donc toujours de la phototypie voilà c'est l'album paléographique du nord de la France par Jules Flammermont et pour finir la dernière technique utilisée c'est celle de l'impression offset donc là on est sur une période qui est largement ultérieure à celle des années 1909 et du contexte de la création de la biothèque d'art et d'archéologie mais je voulais quand même aller jusqu'au bout et donc pour vous signaler qu'effectivement à partir des années 1960 des facs similés de l'école ont été réalisés en utilisant cette technique de l'impression offset qui certes au départ n'était pas très appréciée en raison d'une trame qui n'était pas propice à la reproduction très fine du texte mais au fur et à mesure la technique de l'impression offset s'est améliorée le coût est devenu moindre et les possibilités de tirage importants ont rendu vraiment cette technique intéressante voilà donc j'en ai terminé avec cette première partie sur les définitions et je vais laisser la parole à Caroline merci donc je vais aborder successivement les mêmes les mêmes notions mais appliquées cette fois-ci à la bibliothèque d'art et d'archéologie en repartant en fait d'un document qui est assez précoce dans l'histoire de cette bibliothèque qui est une lettre de Jacques Doucet à René Jean juste pour un mot très rapide pour resituer cette lettre donc Jacques Doucet en 1908 décide de recruter un bibliothécaire pour développer la bibliothèque d'art et d'archéologie qu'il est en train de créer depuis quelques années et il recrute donc René Jean qui était précédemment sous-bibliothécaire à l'Union des Arts Décoratifs l'Union Centrale des Arts Décoratifs pardon et au fil de quelques lettres échangées en 1908 il dresse plus ou moins donc une feuille de route en fait que René Jean va suivre et les échanges entre eux permettent d'avoir une idée en fait des objectifs que Jacques Doucet fixe à son bibliothécaire mais aussi fixe plus largement à la bibliothèque d'art et d'archéologie à ses débuts et on voit apparaître assez rapidement en fait la question justement des reproductions et des facsimilés une bonne partie de leurs échanges dans ces années 1908 1910 1911 porte sur l'acquisition de photographie et il me semble nécessaire en fait dès à présent de préciser que nous n'allons pas parler aujourd'hui du rôle de la reproduction photographique des œuvres d'art donc dans l'histoire de l'art mais plutôt nous focaliser sur des types de reproduction particuliers qui seraient peut-être plutôt liés à la notion d'édition c'est ce qui permettrait peut-être en complément de la définition vue tout à l'heure de distinguer les facsimilés des simples reproductions mais c'est un point à creuser à discuter bien sûr plus avant en tout cas ce qui apparaît dans cette lettre de Jacques Doucet à René Jean qui date de 1908 c'est qu'il découvre donc par des échanges avec un ami de René Jean professeur d'histoire de l'art Paul Perdrizet à Nancy que les documents anciens peuvent également être utiles aux historiens de l'art c'est-à-dire que faire une bibliothèque la plus complète possible sur tous les sujets possibles avec uniquement la bibliographie récente ça ne suffit pas et qu'il faut en fait accompagner cette bibliothèque de toutes sortes d'autres types de documents en particulier donc des livres anciens à l'occasion de ces échanges avec Perdrizet et René Jean Jacques Doucet comprend que des ouvrages du XVIe siècle portant sur l'art antique continuent à avoir un intérêt comme source pour des archéologues des années 1900 même si les méthodes ont bien sûr évolué même si un savoir différent s'est accumulé au fil des décennies et cela va amener donc Jacques Doucet à élargir considérablement les acquisitions faites pour la bibliothèque d'une part bien sûr à s'intéresser aux livres anciens et ce dans des domaines très divers donc non seulement bien sûr l'antiquité l'étude de l'antiquité mais aussi des recueils d'ornements remontant au XVIe siècle des livres de fêtes etc. donc le développement de l'imprimé ancien va être une des voies d'excellence en fait de développement de la bibliothèque dans ces années-là mais aussi à s'intéresser donc à tout autre tout type de documents susceptibles de servir de source et pas seulement de bibliographie pour les chercheurs et parmi les sources qu'ils recensent donc pour l'histoire médiévale il envisage en fait d'acquérir donc des reproductions de manuscrits et je le cite donc de même pour la réunion de la représentation des manuscrits et miniatures il nous faudrait un spécialiste pour nous donner les grandes lignes afin de marcher de suite à coup sûr je vais toujours au plus pressé c'est-à-dire réunir les facs similés de manuscrits à Londres à Paris et en Allemagne donc on voit que Jacques Doucet commence également à avoir une connaissance du marché du facs similés puisqu'effectivement l'Angleterre et l'Allemagne sont les deux pays les plus avancés dans ce domaine et dont la production est la plus abondante mais il note également dans la même lettre qu'il a une conférence ce matin-là avec Pierre Marcel pour mettre sur pied la question des dessins là nous serons bons premiers donc cette petite phrase sur la question des dessins et sur le fait d'être bons premiers a été interprétée de manière diverse puisqu'à la même époque Jacques Doucet demande à René Jean de constituer une collection de dessins d'artistes contemporains ce qui est effectivement extrêmement novateur cette collection ne survivra pas au don de la bibliothèque à l'université puisqu'elle sera vendue en 1917 pour financer le fonctionnement de la bibliothèque après la donation mais on peut aussi l'interpréter puisque Pierre Marcel fait partie de la société qui sera bientôt fondée et dont nous allons reparler de la société de reproduction des dessins de maîtres on peut aussi se demander si cette petite phrase ne signifie pas plutôt une réunion visant à créer une société permettant la reproduction donc de dessins anciens voire de dessins contemporains puisque les manuscrits médiévaux et les dessins anciens sont deux domaines dans lesquels la bibliothèque ne fera pas d'acquisition massive alors pour les manuscrits médiévaux elle n'en acquérera pas du tout des manuscrits originaux et pour les dessins dits de maître en fait elle n'en acquérera quasiment pas elle acquérera des dessins anciens mais des dessins plutôt d'ornements d'architecture mais pas donc des dessins de maîtres c'est-à-dire des dessins de grands peintres reconnus du XVIe à nos jours au début jusqu'au début du XXe siècle pour Jacques Doucet le recours à la copie donc aux facsimilés pour ces deux types de collections va donc être une solution et on voit comme à l'école des chartes que les facsimilés en fait vont se trouver dans un grand nombre de collections différentes que ce soit donc les collections d'ouvrages concernant le dessin les collections concernant les imprimés anciens puisqu'il y a aussi quelques facsimilés reproduisant des imprimés anciens des recueils d'ornements des portraits des facsimilés de gravures représentant des portraits d'artistes des bien sûr c'est aussi extrêmement présent enfin c'est les facsimilés où les reproductions sont très présentes dans la série sur l'épigraphie l'art antique l'art médiéval mais on trouve aussi donc beaucoup de en tout cas de mentions de facsimilés en ce qui concerne les peintures ce qui rejoint en fait ce dont nous parlions au sujet de la définition du trésor de la langue française en ce qui concerne les usages les usages sont à la bibliothèque d'art et d'archéologie assez différents de ceux prévus à l'école des chartes le but de la bibliothèque n'étant pas la formation directe d'élèves qui relèveraient de la bibliothèque bien sûr mais la mise à disposition de ressources pour des chercheurs donc ce qui est souvent appelé les travailleurs dans les différents courriers aux publications de la bibliothèque d'art et d'archéologie un certain nombre de ces publications d'ailleurs auront comme titre de collection publication pour faciliter les études d'art en France et ils porteront donc cette image exilie de code délutuite qui signifie faire jaillir ce qui était caché ou jaillit ce qui était caché et qui finalement symbolise bien l'activité de Jacques Doucet dans le domaine en fait de la mise à disposition de sources et pas seulement de bibliographie on peut décrire de la manière suivante c'est ce que vous voyez à l'écran les buts assignés à la bibliothèque d'archéologie dès ses débuts il s'agit bien sûr de constituer une bibliothèque en acquérant périodiques et monographies disponibles à l'époque et publiées récemment pour avoir le dernier état du savoir dans tous les domaines auxquels dont peut traiter l'histoire de l'art et l'archéologie mais il s'agit aussi de constituer des outils facilitant le travail des chercheurs et leur accès à la bibliographie mais aussi leur accès aux sources avec la réalisation d'un nombre très important de tables de fichiers d'annuaires de bibliographie de dépouillement de revues anciennes ou récentes mais aussi nous l'avons évoqué à l'instant donc l'acquisition de documents originaux de tous types donc ne sont pas acquis les manuscrits médiévaux et les dessins de maître par contre commencent à être acquis et recherchés activement des archives des manuscrits des correspondances d'artistes et artistes vraiment au sens le plus large artistes artisans ouvriers d'art et donc ce qui nous intéresse plus aujourd'hui l'acquisition aussi de copies de facsimilés de reproductions et quand ceux-ci ne sont pas disponibles la réalisation de ces mêmes copies facsimilés et reproductions un des instruments pour développer en fait tous ces axes et tous ces objectifs cela va être de développer un réseau de sociétés savantes qui va sociétés qui vont être les commanditaires en fait de projets de publications de reproductions et de facsimilés nous y reviendrons plus longuement tout à l'heure en ce qui concerne les techniques et ce qui revient en fait aussi à la question de la définition du facsimilé on trouve donc les facsimilés comme je le disais essentiellement en théorie dans une partie antiquité du fichier matière où on trouve bien la mention facsimilé paléographique le résultat du découillement des fiches qui se trouve derrière cette rubrique est par contre très très décevant puisqu'il n'y a quasiment pas de facsimilés paléographiques mais plutôt des ouvrages sur les inscriptions sur l'épigraphie contenant pour certains effectivement quelques reproductions d'inscriptions anciennes on trouve plutôt en fait donc des fiches avec la mention facsimilé dans la partie Moyen-Âge manuscrit de ce fichier matière mais parfois finalement sur des techniques qui a priori ne relèveraient peut-être pas complètement du facsimilé on voit dans sa description d'une publication allemande faite à Rome en 1898 d'Ans Greven le fait que l'auteur lui-même ne mentionne absolument pas le terme de facsimilé ça n'apparaît pas non plus dans la brève introduction qui se trouve à l'intérieur de l'ouvrage ou plutôt de la série de photographies puisqu'il s'agit en fait de tirages photographiques argentiques pas du tout de reproduction par des procédés photomécaniques donc cette notion n'existe pas dans l'ouvrage lui-même et de plus cet ouvrage reproduit des objets en trois dimensions donc essentiellement des ivoires gravées alors certains sont effectivement relativement plats mais il y a aussi des objets vraiment des pixides enfin voilà des objets tout à fait en trois dimensions ce à quoi on n'associerait pas forcément la notion de facsimilé mais c'est avec ce terme-là que les illustrations sont décrites donc dans le fichier de la bibliothèque on retrouve donc la même mention dans d'autres documents conservés à la bibliothèque bien sûr le catalogue Brown des reproductions de dessins de maître des collections du Louvre il s'agit là aussi dans un premier temps de tirage photographique en tout cas à l'époque où 1871 où ce petit catalogue est publié il s'agit encore de tirage photographique Brown recourra ensuite aussi à la phototypie ou encore donc d'autres types de facsimilés présents dans les collections donc la collection de photographie qui est commencée dès les débuts de la bibliothèque et qui s'appelle donc toujours photothèque Jacques Doucet avec des reproductions photographiques de manuscrits qui sont acquises en fait auprès de bibliothèques qui publient elles-mêmes ces reproductions et aussi donc des séries publiées par différents photographes comme vous en avez un exemple ici donc toujours avec des dessins de maître ici donc un dessin qui appartient à des collections vénitiennes et ce sont toujours des tirages photographiques qui donc sont qualifiés ici de facsimilés la bibliothèque conserve aussi bien sûr toutes les techniques décrites par Camille et nous y reviendrons en fait à l'occasion des facsimilés qu'elle produit puisque les liogravures et la phototypie seront effectivement les techniques les plus utilisées paradoxalement on verra que peu de séries ont recours à la photolithographie ou à la chromolithographie alors que précisément ce sont des techniques très utilisées dans le domaine du livre d'art on les retrouve très abondamment dans les achats effectués dans ces années-là en particulier les achats concernant les arts décoratifs puisque c'est dans ce domaine que la chromolithographie aura été le plus utilisée qu'elle s'appuie sur des dessins faits par des artistes ou sur des photographies mises en couleur et ces ensembles sont bien sûr très présents dans les collections de la bibliothèque je passe de nouveau la parole à Camille qui va entrer plus avant dans le détail de la présence en fait et de la production surtout de facsimilés à l'école des chars merci beaucoup alors je partage à nouveau mon écran alors donc cette fois-ci effectivement je vais vous parler du rôle de l'école des chartes dans la production de facsimilés paléographiques et également dans la diffusion et enfin à la fin de mon intervention je vous transmettrai également quelques observations que j'ai pu faire à partir de des collections de la bibliothèque notamment autour de du processus d'édition de facsimilés ou bien des intervenants que j'ai pu repérer donc de premières observations qui nécessiteraient des explorations plus importantes donc à propos du rôle de l'école des chartes dans la production de facsimilés je cite ma source qui est véritablement une source incontournable quand on étudie l'histoire des facsimilés de l'école des chartes c'est donc cet article d'Emmanuel Poul ancien professeur de paléographie de l'école qui donc avait rédigé une contribution à un ouvrage sur l'histoire de l'école des chartes à l'occasion d'une précédente commémoration donc cette fois en 1997 donc cet ouvrage énonce clairement en fait le rôle de l'école dans la production des facsimilés qui se place à une période en réalité antérieure à la création de la bibliothèque d'art et d'archéologie puisque comme vous pouvez le voir les principales étapes ont lieu avant 1909 et donc Emmanuel Poul distinguait trois temps forts en fait dans le rôle de l'école sur lesquels je vais revenir en vous montrant quelques exemples aussi des productions concernées donc la première période c'est vraiment celle de la la jeunesse de l'école des chartes donc entre les deux premières années en fait de cours entre 1821 et 1823 donc à l'époque en réalité en fait la question des facsimilés ne se posait pas vraiment puisque les deux principaux cours de l'école les deux cours en fait uniques étaient établis auprès des deux grands établissements parisiens de conservation les archives pour l'apprentissage de la lecture des chartes qui était donc enseignée par Joseph Nicolas Pavillet et la bibliothèque royale pour la lecture des manuscrits enseignée par l'abbé Pierre Lépine l'enseignement à l'époque se faisait sur documents originaux tout simplement et pour les premiers élèves Joseph Nicolas Pavillet avait même composé un recueil à partir de pièces originales qu'on retrouve aux archives nationales donc dans la cote MM894 à 897 ce sont des cahiers paléographiques avec des pièces originales représentatives des différents types d'écriture et qui ont été prélevées dans les différents fonds des archives du royaume qui sont restés regroupés ensemble ensuite la période suivante c'est celle donc des premières entreprises de publication de fac similée à l'école et qui débute à partir de 1829 c'est une période où le rôle une personnalité joue un rôle très important il s'agit de Jacques-Joseph Champollion dit Champollion Fijac qui était le frère aîné du déchiffreur de hiéroglyphes que vous connaissez bien et donc Champollion Fijac était à l'école chargé à la fois d'enseignement mais aussi d'un rôle plus administratif il était chargé du secrétariat de la commission de l'école donc de fait il est devenu dans les premiers temps responsable du budget de l'école et on le voit demander au ministère des crédits pour l'acquisition de matériel en réalité s'agissant de matériel ce sont principalement des facs similés au fait qui sont qui sont conçus grâce à ce budget donc dès 1835 Champollion qui va se lancer dans une entreprise de publication de reproduction lithographique à l'époque puisque c'est le procédé qui à l'époque a le plus de succès et je vais vous présenter donc sa première réalisation en tout cas sa réalisation sous l'égide de l'école les chartes latines sur papyrus de la bibliothèque royale avec une mention sur la page de titre publiée par l'école royale des chartes d'après les ordres de monsieur le ministre de l'instruction publique donc c'est une publication assez particulière en quatre fascicules Emmanuel Poul relève dans son article une numérotation des planches incohérentes et des titres évolutifs entre les différents fascicules ce qui explique sans doute qu'on est jugé bon d'inclure une table des matières manuscrite que j'ai reproduite également à l'écran alors le problème c'est que à l'époque c'est vraiment une initiative de Champollion-Fijac il n'y avait pas de véritable politique définie pour la sélection des originaux à reproduire c'était Champollion-Fijac qui faisait les choix en fonction des besoins des enseignements qu'il assurait pour les élèves de deuxième année en diplomatique et en philologie ensuite toujours le même Champollion-Fijac oriente l'école vers la subvention d'une autre publication importante celle des chartes mérovingiennes de Jean-Antoine Le Trône alors Jean-Antoine Le Trône on va le retrouver comme premier directeur de l'école des chartes à partir de 1847 et il a pour frère un dessinateur lithographe qui s'appelle Louis-René Le Trône donc on voit qu'il y a vraiment une concordance d'intérêt autour de la production de facs similés et donc cette publication des chartes mérovingiennes est confiée à l'imprimeur lithographe Keplin qui était spécialisé dans l'impression cartographique et qu'on va retrouver également pour d'autres productions de facs similés cette publication au sein de l'école a été très critiquée parce que la commission de l'école dirigée par par-dessus considérait qu'elle n'avait pas été associée aux décisions prises par monsieur Jean-Paul-Lion Fijac sur le budget de l'école et surtout qu'il n'y avait pas assez il y avait seulement des facs similés qui concernaient les domaines de prédilection de Jean-Paul-Lion Fijac donc on souhaitait à l'époque à l'école des chartes qu'il y ait d'autres facs similés que seulement mérovingiens élus au Moyen-Âge déjà donc une extension un peu du champ des intérêts d'autres professeurs ensuite ont pris le relais justement pour permettre une diversification de la production de facs similés pour les besoins de leurs enseignements justement et notamment c'est Benjamin Guérard professeur de diplomatique qui à son tour est devenu directeur de l'école en 1848 qui a fait faire par l'imprimerie royale un tirage à 100 exemplaires des éléments de paléographie ou du moins de leurs planches donc les éléments de paléographie qui avaient été réalisés par monsieur Nathalie de Vahy que vous voyez à l'écran une de ses planches donc là ce que je vous ai reproduit c'est l'ouvrage original mais pour les besoins de l'école des chartes ce sont vraiment les planches qui ont été prises isolément et reproduites pour être utilisées par les élèves dans les cours après 1847 on entre véritablement dans une politique systématique de création de facs similés par l'école tout simplement d'un point de vue de l'histoire de l'école cela correspond aussi à un moment important puisqu'on a eu l'ordonnance de réforme de l'école en 1846 qui a vraiment réaffirmé et redéfinie l'organisation de l'école avec la mise en place notamment de la bibliothèque aussi à cette époque et l'attribution de moyens dédiés pour la bibliothèque et pour la confection de facs similés donc à cette période on voit donc un rôle important des directeurs de l'école donc on a déjà cité Le Trône et Benjamin Guérard dans la confection des facs similés en lithographie à l'époque donc et on observe des dépenses très importantes relativement au budget de l'école puisque par exemple Emmanuel Poul indique que jusqu'en 1853 c'est jusqu'à la moitié des dépenses de matériel de l'école qui sont consacrées aux facs similés alors même que peut-on se dire on venait de créer une bibliothèque et que peut-être il y aurait eu aussi des besoins voilà donc c'était vraiment un effort considérable donc l'école dans ces moments-là a produit déjà 428 facs similés lithographiés qui sont venus alimenter ce que l'on appelle encore aujourd'hui l'ancien fond le début de l'ancien fond du moins et la collection a été organisée avec la mise en place d'une numérotation continue on a intégré dans cette collection les planches issues des chartes latines et des chartes mérovingiennes donc ces deux ouvrages dont on a déjà parlé on y a ajouté également des facs similés achetés à l'extérieur c'était vraiment un outil pédagogique et la numérotation devait véritablement servir à son usage pour les cours l'école en fait avait un rôle important pour la conception de ces facs similés un rôle de coordination puisqu'elle se chargeait à la fois du choix des documents à reproduire de les localiser de les identifier auprès des dépôts aux archives nationales et des dépôts provinciaux de suivre leurs transports leurs retours j'ai vu aux archives nationales une correspondance très importante pour gérer pour tracer ces documents et s'assurer qu'ils arrivent à bon port et qu'ils soient restitués aussi aux services concernés après donc l'école se chargeait de confier ces documents au lithographe ensuite le lithographe se chargeait du montage des planches après avec les pierres aussi qui avaient servi à imprimer ces planches la rédaction de notices de préfaces était gérée directement par l'école avec des notices historiques et paléographiques donc voilà une période où l'école avait déjà un rôle extrêmement important avant même l'âge d'or des liogravures qui donc est une technique on l'a vu tout à l'heure qui apparaît dans les années 1870 donc cette technique de l'héliogravure mise au point par Dujardin donc intéresse beaucoup à l'époque le directeur Jules Kichra mais également les autres professeurs de l'époque Léon Gauthier pour la paléographie Paul Meyer pour la philologie Louis de Malatry pour la diplomatique donc tous ont une influence sur le développement de recours à ce procédé et on observe donc une production de facsimilés en liogravure très importante dans les premières années notamment entre 1872 et 1888 ensuite la production se poursuit mais décline progressivement jusqu'à cesser complètement en 1909 ce qu'il faut noter aussi c'est que pendant cette cette même période l'école joue un rôle d'influenceur si l'on peut dire vis-à-vis de de la la production de facsimilés par d'autres d'autres institutions ou d'autres d'autres personnalités du monde scientifique notamment il faut parler de la réalisation importante du musée des archives départementales qui a en fait été produit à l'occasion de l'exposition universelle de 1878 à ce moment-là c'est le bureau des archives au ministère de l'intérieur qui a fait réaliser par les archivistes départementaux avec leur contribution cette cette publication en recourant donc à la technique de l'héliogravure du jardin c'est vraiment une publication qui a eu un retentissement important et qui est conçu comme un pendant d'ailleurs de la publication du musée des archives nationales qui avait été publié en 1872 par le marquis de la Borde donc voilà cet ouvrage publié au moment de l'exposition universelle est un jalon important il faut citer également cette autre production éditoriale donc l'album paléographique qui cette fois émane de la société de l'école Deschartes qui avait été fondée en 1839 et qui est donc très liée à l'école Deschartes évidemment mais également distincte avec une responsabilité scientifique l'animation d'une revue la bibliothèque de l'école Deschartes et donc cet album paléographique est également réalisé évidemment en héliogravure du jardin je vous en montre un exemple je voudrais maintenant m'attarder sur le fameux recueil des facs similés des facs similés à usage de l'école Deschartes qui a fait l'objet d'une véritable entreprise avec un contrat passé directement par l'école Deschartes avec la librairie Alphonse Picard donc éditeur rue Bonaparte donc ce contrat dont je ne vous ai reproduit que la première page spécifie en avril 1880 que donc les planches de facs similés qui vont être réalisées dans ce cadre restent la propriété de l'école il va y avoir une diffusion de l'ouvrage à l'extérieur en dehors de l'école qui va se faire en fascicule et donc l'école se garde donc le droit de récupérer 30 exemplaires pour elle mais il y a également une diffusion une vente qui va s'organiser bon il faut quand même savoir qu'en réalité même si ces recueils occupent une place de choix dans les collections de la bibliothèque et dans les usages pédagogiques de l'école l'entreprise s'est quand même interrompue assez rapidement puisque finalement il n'y a eu que 4 fascicules qui ont été réalisés le dernier en 1887 mais enfin c'est quand même une entreprise importante et qui a couvert quand même beaucoup de besoins en termes d'enseignement de la paléographie et qui a permis une diffusion très importante on a là aussi j'ai pu observer une correspondance importante en France et à l'international entre l'école et les responsables d'université les responsables d'enseignement qui demandent l'envoi de ces planches de facsimilés je passe rapidement mais j'indique quand même qu'après 1909 l'école des chartes ne cesse pas complètement sa production de facsimilés mais en tout cas cesse de le faire de manière systématique d'un point de vue technique on a vu déjà que le procédé de l'héliographure est abandonné et qu'on passe à la phototypie mais surtout en fait les besoins sont quand même assez largement couverts et donc c'est vraiment de manière très ponctuelle qu'on fait réaliser des campagnes de reproduction pour ajouter seulement quelques facsimilés il faut dire aussi qu'il y a moins de possibilités budgétaires à ce moment-là à l'école et on en vient d'ailleurs au point que certains facsimilés en fait sont proposés à des générosités privées Emmanuel Poul cite par exemple le fait qu'on ait proposé à des donateurs de s'associer à la confection de facsimilés en mémoire d'anciens élèves de l'école mort pour la France comme je l'ai dit au-delà de la production l'école a également un rôle important en matière de diffusion des facsimilés donc j'en ai déjà parlé en fait mais effectivement il y a eu de nombreuses demandes de prêts et d'envoi de facsimilés pour encourager l'enseignement de la paléographie de manière internationale bon ça reste quand même assez limité à l'Europe mais enfin j'ai vu quand même des demandes venant aussi bien de l'Europe du Sud que de l'Europe de l'Est de l'Europe du Nord et l'école Deschartes également pratique à une pratique d'échange par sa bibliothèque avec d'autres institutions qui permettent l'accroissement des collections de facsimilés qu'on va retrouver donc dans les collections de la bibliothèque là je voudrais aussi aborder la question des sociétés puisque je crois que en tout cas pour ce qui concerne la reproduction des manuscrits à peinture cela a véritablement un intérêt du côté de la bibliothèque d'art et d'archéologie alors du côté de la paléographie et des facsimilés paléographiques il n'y a pas à proprement parler en tout cas avec ce nom-là de société paléographique en France mais on peut considérer quand même que le rôle que la société de l'école des chartes a joué ce rôle en fait puisque au fil des parutions de sa revue les bibliothèques de l'école des chartes on voit de nombreux articles quasiment dans chaque numéro qui sont consacrés aux entreprises de publication de facsimilés en France et à l'étranger où l'on rend compte de l'évolution des techniques de la qualité de tel ou tel projet d'édition là je vous ai reproduit un exemple par Elie Berger en 1885 et d'un point de vue même plus européen il existe également une société paléographique en Angleterre dont la bibliothèque de l'école des chartes la revue relaie la création en 1873 elle fait d'ailleurs un appel elle republie l'appel en anglais par la suite les publications de la société paléographique sont commentées de la même manière dans la bec je voulais juste en tout cas conclure sur cette partie cette petite partie-là sur le rôle de l'école des chartes en matière de production et de diffusion de facsimilés en vous montrant ce que sont devenus les plaques de cuivre qui m'ont servi aux héliogravures du jardin qui donc là se trouvent pour partie seulement donc recomposées dans une forme d'oeuvre d'art sur un mur d'une salle de cours de la nouvelle école des chartes donc la salle la salle Géry qui sert notamment au cours de paléographie et ça me ça me permet de dire quelques mots du devenir de cette collection de facsimilés qui est bien entendu conservée à la bibliothèque sous la forme de recueil relié mais qui est également conservée toujours pour un usage pédagogique dans les locaux de l'école parce que son intérêt pédagogique est toujours là on l'a dit ils sont toujours utilisés ces facsimilés même si a priori il n'y a plus de facsimilés de nouveaux tirages à partir des plaques de cuivre et puis donc aujourd'hui il y a évidemment un questionnement en cours sur la suite de la production des facsimilés les éventuelles numérisations de certains d'entre eux pour finir et avant de laisser la parole à Caroline je partage avec vous quelques observations rapides que j'ai pu mener en observant un peu la composition de nos collections de facsimilés donc là il ne s'agit pas uniquement et loin de là des collections produites par l'école mais bien des collections rassemblées au sein de la bibliothèque de l'école j'ai observé particulièrement la cote FS la cote facsimilée mais il y aurait encore sans doute bien d'autres conclusions à tirer d'une observation plus large de toutes les autres cotes que j'indiquais tout à l'heure donc ce qu'on peut noter en tout cas c'est que la période la période phare pour la production éditoriale de facsimilés elle est dans ces années entre 1870 et 1910 ce qui a une certaine cohérence avec l'histoire de la production de facsimilés par l'école dont je viens de parler mais elle ne s'arrête pas non plus puisqu'après 1910 la cote FS ça continue à s'accroître d'ailleurs on voit le rôle d'autres pays qui devient extrêmement important en particulier la production des productions du Royaume-Uni de l'Autriche de l'Italie de l'Allemagne de la Suisse de l'Espagne qui se retrouvent dans nos collections et on a encore des collections très récentes de facsimilés avec des suites qui s'accroissaient régulièrement du point de vue des pratiques éditoriales il me semble qu'en tout cas à défaut d'apporter des réponses on pourrait se poser la question en observant de manière un peu systématique tous ces facsimilés de savoir dans quel cas on emploie ou non la couleur dans quel cas c'est uniquement le texte seul qui est reproduit ou bien dans quel cas il est accompli la transcription puisque j'ai pu observer les deux cas dans quel cas effectivement il y a la reproduction des enluminures ou de dessins est-ce que l'on est face à une pièce unique ou bien c'est-à-dire par exemple une planche ou bien un recueil est-ce que ce recueil est composite est-ce qu'il a été rassemblé après coup par l'école par exemple ou bien est-ce que c'est une publication éditoriale programmée et raisonnée quels sont les critères qui ont conduit à regrouper ces facsimilés il y a encore beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas encore de réponse et je voudrais aussi vous montrer les nombreux intervenants que j'ai pu relever en observant ces collections qui permettent de brosser un tableau un peu rapide donc du point de vue des auteurs et des éditeurs scientifiques on va retrouver certains grands noms qui peuvent être liés d'ailleurs à l'école des chartes on a déjà parlé de Champollion-Pizziac même de Léopold de Lille d'Arthur Géry etc quand je parle d'auteurs ce sont des éditeurs scientifiques c'est-à-dire ceux qu'on va retrouver à la manœuvre pour la sélection des documents pour rédiger les notices qu'on va retrouver en signataire de certaines préfaces etc les éditeurs à proprement parler donc on a parlé de Kepler mais il y a également le fameux éditeur Picard avec qui l'école des chartes avait un contrat pour le recueil à l'usage de l'école des chartes l'imprimerie nationale Champion Dido aussi dans les premiers temps j'ai cité un peu à part l'élio graveur Paul Dujardin puisque je ne pouvais pas véritablement le classer dans les imprimeurs lithographes et puis je vous ai reproduit les noms des imprimeurs lithographes que j'ai pu trouver parce qu'il se peut que par ailleurs ils soient intervenus aussi dans les collections rassemblées par les biothèques d'art et d'archéologie donc pour les imprimeurs lithographes qui sont intervenus dans le recueil à l'usage de l'école des chartes c'était toujours les mêmes donc ils sont bien identifiés Frédéric Lepel Jules Feuquière Gustave Barry Adam Pilinski un monsieur Bettemont aussi et puis dans d'autres ouvrages qui ne sont pas forcément des productions de l'école on va trouver d'autres imprimeurs lithographes comme Charles Mott alors on va trouver un Leutron dont on ne sait pas forcément toujours bien si c'est Leutron Louis Leutron ou bien son frère directeur de l'école Deschartes un doute mais venu je l'avoue en voyant la manière dont les ouvrages se présentaient puisqu'il était fait mention d'un A Leutron donc a priori ce serait parfois le directeur lui-même mais on sait qu'au sein d'une même famille il pouvait y avoir une transmission un partage de ses compétences également le nom de Joseph Balthazar Sylvestre ou encore de Keplin voilà quelques observations que j'ai pu recueillir et je vais donc laisser la parole à Caroline pour la suite merci beaucoup nous allons parler essentiellement comme l'a fait Camille pour l'école nationale Deschartes de la production de facsimilés plus ou moins commandité en fait par la bibliothèque d'art et d'archéologie ou en tout cas dans laquelle la bibliothèque d'art et d'archéologie joue un rôle indéniable par l'intermédiaire de Jacques Doucet et d'Albert Veuflard Albert Veuflard donc qui est le bras droit de Jacques Doucet dans une partie de ses affaires et qui joue un rôle crucial également dans le développement de la bibliothèque d'art et d'archéologie et dans tout un pan de l'activité de cette bibliothèque comme nous allons le voir les sociétés créées autour de la bibliothèque d'art et d'archéologie nous y viendrons en fait au fil de la description de ces sociétés présentent finalement un modèle qui se répète de société en société où on retrouve assez fréquemment les mêmes membres qui sont eux-mêmes des collaborateurs de la bibliothèque d'art et d'archéologie à divers titres ils peuvent être employés directement par elle mais aussi conseillés en ce qui concerne les acquisitions dans tel ou tel domaine et en tout cas on trouve en fait de société en société toujours plus ou moins le même petit groupe de personnes les mêmes intervenants y compris pour les mêmes mécènes parfois les mêmes collectionneurs dont les noms vont suivre au fil des cas que je vais vous présenter on pourrait diviser en fait ces entreprises en deux branches mais vraiment très grossièrement puisque parfois certaines peuvent relever des deux branches selon les entreprises qu'elles mettent en œuvre ce serait d'une part en fait la volonté de produire des sources qu'elles soient textuelles ou iconographiques à une histoire érudite qui est fondée en fait sur l'établissement de faits et la publication de faits s'appuyant vraiment très précisément sur des documents d'archives ou sur des images anciennes clairement identifiées référencées donc ce serait une branche qui serait finalement qui correspondrait assez au type de recherche effectuée par Albert Veaflard et dont on trouve des traces dans les archives de la bibliothèque l'autre branche étant plutôt celle qui vous a été présentée lors de la précédente séance du séminaire autour du cabinet des estampes qui serait donc plutôt en fait l'aide à la compréhension de ce qu'est la création et de en fait de la manière dont les artistes travaillent et créent des œuvres ce serait donc le fait de documenter des états antérieurs d'une œuvre pour les peintres en fait d'étudier leurs dessins non seulement les dessins préparatoires aux œuvres mais leurs œuvres dessinées en général et donc ce serait de favoriser l'étude en fait de l'art et de la création mais aussi des différents styles je pense en particulier à l'histoire médiévale à partir de la comparaison en fait de multiples images cette comparaison étant facilité bien sûr par la disposition dans un même lieu de reproduction puisque bien sûr la comparaison des originaux conservés dans de multiples villes et pays la comparaison directe n'est pas possible donc de regrouper en fait des images et des reproductions les plus fidèles possibles de manière à étudier la création chez les artistes à travers les âges donc l'ensemble des sociétés qui sont créées autour de l'ABA relève soit d'un des deux objectifs soit des deux à la fois la société d'iconographie parisienne par laquelle je vais commencer relèverait plutôt du premier type c'est-à-dire l'accumulation de sources permettant d'établir des faits très précis mais en se servant de l'image comme source pas seulement du texte et en puisque pour le texte et pour les sources plus classiques qu'on trouve en archive il existe déjà une société d'histoire de Paris qui est déjà bien active et qui a été créée en 1874 l'originalité qui justifie en fait la création de cette nouvelle société c'est la mise en valeur de l'iconographie comme source de l'histoire et comme source de l'histoire de l'art ça c'est plus courant mais vraiment comme source de l'histoire et comme source de l'érudition avec le développement de ce que Vuaflard appelle en fait l'iconographie critique et donc le fait d'essayer de trouver les reproductions les plus fidèles des événements de les comparer entre elles pour essayer d'établir en fait quelle est l'image en fait la plus juste d'un événement ou d'un monument ou d'un document du passé cette société est la première à être créée et on trouve cité en fait dès 1909 dans dans l'apparution périodique qu'elle édite qui s'appelle tout simplement Société d'iconographie parisienne comme collaborant aux travaux de la société en 1908 donc tous les noms que l'on va retrouver dans toutes les entreprises menées par la bibliothèque d'art et d'archéologie et au premier chef quelques années après parmi les collaborateurs du répertoire d'art et d'archéologie donc cette immense bibliographie qui va perdurer pendant des décennies et qui servira en fait de base aux travaux en histoire de l'art donc on peut citer les noms de Marcel Aubert Émile Dacier Étienne Deville René Farge Maurice Tourneux Fernand Mazerolle Jean Giffret André Marti Victor De Gauloubeff bien sûr Albert Rufflar et bien évidemment aussi Jacques Doucet donc tous ces noms en fait se retrouvent de société en société dans la majorité des entreprises de la bibliothèque certains étant même directement employés et rémunérés par Jacques Doucet pour des travaux réalisés à la bibliothèque d'art et d'archéologie je vais m'attarder un petit peu plus sur la société de reproduction des dessins de maîtres qui est la société fondée ensuite puisque comme je vous le disais tout à l'heure donc il n'y a pas de constitution de collection de dessins de maîtres à proprement parler contrairement au domaine qui qui concernait la précédente société société d'iconographie parisienne puisque une cote donc une section entière de la bibliothèque est consacrée à l'histoire de Paris et aux documents portant sur l'histoire de Paris ça n'est pas le cas pour les pour les dessins de maîtres on n'a pas de collection systématique de ces dessins même si Jacques Doucet lui-même en fait possède une très belle collection de dessins du XVIIIe siècle nous y reviendrons très rapidement l'objectif de cette société finalement c'est bien sûr de diffuser des reproductions de dessins des reproductions les plus fidèles possibles en s'appuyant sur le savoir-faire d'André Marty que nous allons retrouver en fait de publication en publication il était déjà présent dans les sociétés d'iconographie parisienne mais il va être l'éditeur en fait de toutes les publications des sociétés créées autour de la bibliothèque d'art et d'archéologie se spécialisant avant même cette association dans la publication en fait de facsimilé et étant en fait le maître d'oeuvre de publications extrêmement complexes nous y reviendrons cette initiative de reproduire des dessins de maîtres n'est absolument pas originale il existe bien d'autres initiatives antérieures alors ça peut être des initiatives commerciales on l'a vu brièvement tout à l'heure avec le catalogue Braun Alinari en Italie n'est pas en reste on retrouve des entreprises également en Allemagne avec Weigel et en Grande-Bretagne une société au but quasi identique et créée en 1905 la Vasari Society for the reproduction of drawings of old masters donc c'est réellement quasiment la même chose donc en elle-même l'entreprise n'est pas originale ce qui l'est plus en fait c'est la mise en oeuvre d'un modèle qui revient encore une fois de société en société qui est le financement par de riches amateurs par de riches collectionneurs et mécènes de la publication de fascicules extrêmement luxueuses et qui vont avoir une certaine régularité en tout cas jusqu'à la première guerre mondiale puisque des fascicules paraissent donc sur six années formant un volume par année accompagnées également donc de publications monographiques ce sera le cas pour une publication autour des préparations donc des pastels de Maurice Quentin de la Tour mais aussi la publication exhaustive d'un ensemble de dessins conservés au Louvre attribués alors à Pisanello on retrouvera aussi la réunion qui va excéder donc là la vie de cette société puisque les catalogues continueront à apparaître au-delà de la première guerre mondiale la reproduction systématique des catalogues de vente et livrets de salons illustrés par Gabriel de Saint-Aubin la bibliothèque d'art et d'archéologie en possède quelques-uns mais ils sont dispersés entre de nombreuses collections publiques et privées et Émile Dacier donc avec l'appui au départ de cette société va réaliser en fait la publication exhaustive de ces livrets qui sont annotés par Saint-Aubin mais aussi dont les marges contiennent de nombreux croquis réalisés par Saint-Aubin lors des ventes croquis représentant soit les œuvres mises en vente soit aussi l'attitude des différents acheteurs lors de la vente cette collection a pour particularité comme ce qui est publié d'ailleurs par le reste des sociétés d'être publié en fait à un relativement petit nombre d'exemplaires et les exemplaires en fait sont réservés aux souscripteurs et donc aux membres de la société très peu d'exemplaires sont diffusés par ailleurs le but est la diffusion mais donc une diffusion assez exclusive et peu à peu si les deux premières années montrent en fait toute la diversité que peut recouvrir l'expression dessin de maître les années suivantes en fait chaque fascicule est consacré à un collectionneur et à une collection essentiellement donc des collections privées puis peu à peu donc quelques collections publiques dont des dessins issus de la bibliothèque d'art et d'archéologie pour des dessins contemporains donc le fameux cabinet de dessins contemporains dont nous parlions tout à l'heure au sujet de René Jean on le voit là avec une reproduction donc d'un dessin de Muellet-Bone et aussi donc quelques autres collections publiques comme celle du musée de Montpellier par exemple en 1914 De même les autres publications donc réalisées en dehors de ces séries de fascicules publiées par la société les préparations de Maurice Quentin de Latour donc toujours rassemblées commentées par Émile Dacier mettent également en valeur les collections privées et entre autres la collection de Jacques Doucet qui va être vendue et dispersée précisément en 1912 donc au moment où paraît ce fascicule mais on peut voir aussi des entreprises concernant des collections publiques c'est le cas donc avec le recueil sur les dessins de Pisanello donc qui représente de très nombreuses planches à peu près 300 en 4 volumes et dont la publication va se poursuivre au-delà de la Première Guerre mondiale la présentation côte à côte de ces deux planches me permet aussi d'évoquer rapidement la question des choix techniques vous le voyez aucune technique n'est précisée au bas des planches ça n'est pas le cas non plus dans les notices consacrées à ces images ni dans la table iconographique à la fin des volumes ça n'était pas non plus dans le cas pour la reproduction des fascicules parus de 1909 à 1914 c'est une absence de précision campotechnique qui se retrouve dans beaucoup de publications réalisées par André Marti qui joue le rôle de chef d'orchestre auprès de différents fournisseurs d'images mais qui ne précise pas toujours donc auprès de qui il s'est fourni et auprès de qui il a avec qui il a travaillé en fait pour l'obtention de ces images ces deux images nous permettent aussi d'évoquer la question de la couleur puisque bien sûr les pastels de Maurice Quentin de Latour présentent de multiples nuances de couleurs et vous avez ici donc la reproduction en phototypie d'une photographie en noir et blanc et pour Pisanello vous avez en fait également des images qui sont majoritairement monochrome et c'est le choix des papiers en fait qui va permettre de s'approcher de l'original dans la plupart des cas de toute façon ce sont des dessins au crayon à la plume à la pierre d'argent etc donc des dessins monochrome également mais c'est le choix des papiers en fait qui va souvent permettre de se rapprocher du dessin original tendant donc à coller un petit peu plus à la définition du facsimilé la reproduction du pastel de Quentin de Latour relevant peut-être à ce moment-là plus de la reproduction que du facsimilé à proprement parler autre société dont je vais parler un tout petit peu plus longuement c'est la société de reproduction des manuscrits à peinture comme je le disais tout à l'heure donc les manuscrits eux-mêmes n'ont pas fait l'objet enfin les manuscrits médiévaux n'ont pas fait l'objet d'une collection au sein de la bibliothèque les différentes personnes qui constituent les collections ont par contre parfaitement conscience que ces manuscrits servent de plus en plus en fait de sources iconographiques dans les études d'iconographie chrétienne mais aussi de sources dans les études stylistiques et que des comparaisons sont de plus en plus souvent effectuées entre peinture de manuscrits et sculptures dans le cadre d'études d'histoire de l'art médiévale la reproduction de manuscrits à peinture qui est déjà entreprise depuis le XVIIIe siècle à peu près donc on rejoint l'histoire contée par Camille des reproductions de manuscrits et de documents paléographiques de chartes puisque effectivement au départ ce sont des graveurs qui redessinent en fait les pages peu à peu donc avec l'élaboration de la chromolithographie vers 1837 on trouve aussi de plus en plus des reproductions en couleurs donc là aussi avec des couleurs plus ou moins exactes et parfois un peu trop vives par rapport aux couleurs réelles du manuscrit mais on note en fait que malgré l'existence de techniques permettant la reproduction couleur de pages de manuscrits la société de reproduction des manuscrits à peinture en 1910 fait encore le choix du noir et blanc en ayant recours donc toujours par l'intermédiaire d'André Marty à différents procédés mais qui recourent toujours donc des procédés photomécaniques on trouve donc bien sûr les liogravures du jardin mais aussi la phototypie avec deux entreprises Berthaud et Barry auxquelles Marty donc recourt alternativement cette reproduction des manuscrits était réellement d'actualité au moment où la société est créée puisque on assiste à plusieurs faits à partir de 1903 la Bibliothèque Nationale en fait regroupe l'ensemble de ces facsimilés de manuscrits en une même série conservée au département des manuscrits et commence à en dresser en fait à en publier un inventaire systématique donc en 1903 Henri Aumont qui est responsable de cette collection de manuscrits en publie donc une première liste dans la revue des bibliothèques et c'est précisément dans le bulletin de la société de reproduction des manuscrits à peinture qu'il va publier une version augmentée donc de cet inventaire en 1912 donc on voit vraiment l'association en fait non seulement de collectionneurs privés mais aussi de conservateurs de musées de conservateurs de bibliothèques au sein de ces sociétés qui vont mêler donc à la fois érudits collectionneurs conservateurs de métiers et historiens de l'art de plus en plus de métiers également puisque les conservateurs donc se sont émus en 1904 de la destruction en fait d'un très grand nombre de manuscrits exceptionnels lors de l'incendie de la bibliothèque de Turin ce qui va mener en fait à un congrès en 1905 à Liège qui regroupe conservateurs et historiens de l'art et qui va mener à la recommandation en fait de réaliser systématiquement des facsimilés ou des copies photographiques des manuscrits médiévaux de manière à disposer de copies de substitution en cas de destruction des manuscrits des manuscrits donc c'est dans ce contexte à la fois de regroupement et de mise en valeur des manuscrits comme on le voit des facsimilés de manuscrits comme on le voit à la Bibliothèque Nationale et aussi dans ce contexte de relance en fait d'une production systématique de copies et de facsimilés à la suite d'un incendie qui a ému l'ensemble du monde des bibliothèques et des historiens de l'art de l'époque médiévale qu'est créée cette société il s'agit en parallèle aussi d'une entreprise bibliographique comme c'est souvent le cas à la Bibliothèque d'art et d'archéologie nous y reviendrons encore un petit peu plus tard qui dit société savante et association donc du personnel de la bibliothèque à une entreprise dit aussi réalisation d'outils bibliographiques et donc de fichiers une première tentative est réalisée dans le cadre de cette société avec un certain Desmond et puis très vite le relais est pris vers 1911 1912 par Louise Lefrançois Pillon qui fréquente d'abord la bibliothèque en tant que lectrice et puis qui est assez vite recrutée pour sa très bonne connaissance de l'iconographie médiévale vous avez ici donc une image alors pas dans sa boîte d'origine mais dans une boîte de conservation moderne mais d'une partie du fichier qu'elle a réalisé entre 1912 et 1914 à la bibliothèque une fiche présentant la conception du fichier et la manière dont elle l'organise est un exemple de fiche donc d'un manuscrit de Saint-Augustin l'ambition du fichier étant donc de répertorier l'ensemble des reproductions de manuscrits à peinture publiés depuis les origines au moment où Louise Lefrançois Pillon rédige son fichier donc au début du XXe siècle et donc de permettre aux historiens de l'art qui fréquenterait la bibliothèque de comparer donc des images entre elles de comparer l'illustration de différentes versions d'un même texte au fil de différents manuscrits mais aussi de comparer entre eux différents différents motifs ou différents sujets iconographiques grâce donc à ce fichier qui a un double classement à la fois par manuscrit et par motifs ou par sujet iconographique elle recense bien sûr donc les planches publiées par la société de reproduction des manuscrits à peinture elle s'appuie bien sûr sur la bibliographie d'Henri Aumont donc sur les collections de la bibliothèque nationale mais elle contribue aussi donc à l'acquisition importante de publications d'imprimés donc contenant des reproductions de manuscrits soit qu'il s'agisse de reproductions exhaustives de manuscrits soit tout simplement en fait de publications d'historiens de l'art d'essais comprenant quelques planches reproduisant une ou deux pages d'un manuscrit ou quelques pages de différents manuscrits voilà donc elle va très très loin dans le dépouillement des documents permettant de recenser ces images je vais passer très vite parce que le temps tourne et parce que vous trouverez des informations dans le carnet de recherche publié sur hypothèse.org du programme sur l'histoire de la première BAA donc Pascal Cugy a rédigé plusieurs billets sur la société pour l'étude de la gravure française et sur ses publications mais on retrouve un peu la même logique en fait de publications de monographies en particulier une monographie sur Odilon Redon donc qui reproduit les gravures de Redon j'évoque juste cette société donc pour montrer que ça ne concerne pas que des documents anciens ou des maîtres anciens mais qu'il y a vraiment une volonté en fait de reproduire des oeuvres y compris récentes le modèle donc qu'on retrouve dans ces sociétés donc ce sont des collectionneurs qui souscrivent et qui par leur souscription permettent la publication de reproduction avec des notices on trouve par ailleurs une entreprise qui en fait aujourd'hui nous laisse un peu perplexes c'est d'ailleurs une partie de la collection qui n'est quasiment plus utilisée même si nous l'avons scrupuleusement décrite dans Calam comme tous les manuscrits de la bibliothèque c'est une série de copies d'archives donc je voulais pour commencer insister en fait sur la matérialité de cette collection puisque c'est une collection qui qui en fait donc a été créée probablement vers 1910 aussi qui ne fait pas l'objet contrairement aux autres d'un financement par l'intermédiaire d'une société mais qui est directement mise en oeuvre par Jacques Doucet et Albert Faflard au sein de la bibliothèque en employant différents copistes dont nous allons voir quelques noms mais surtout elle présente une certaine homogénéité puisque les formats sont toujours les mêmes nous le verrons avec quelques pages donc c'est toujours le même type de papier avec donc toujours les mêmes feuilles toujours au même format un papier qui est destiné à la conservation dont les feuilles sont soit soigneusement reliées dans des reliures en parchemin dont vous voyez deux exemples soit mises dans des boîtes de conservation commandées donc toujours au même format à Borjo qui est comme bien souvent dans les bibliothèques donc qui est un fournisseur important et ce sont des boîtes qui sont faites sur mesure pour correspondre aux dimensions du papier donc il y a vraiment une attention très poussée à la possibilité de conserver des documents qui ne sont pourtant que des copies ces copies en fait sont réalisées principalement soit par Gaston Capon lui-même soit sous sa direction par différents copistes qui ne sont pas toujours nommés on trouve parfois le nom d'un certain Le Pelletier sans prénom d'autres fois le nom d'Étienne Tâté et quelques autres copistes au fil des pages mais voilà leur nom n'apparaît pas systématiquement le nom de Gaston Capon par contre apparaît plus régulièrement en particulier donc pour la direction de ces copies qui reproduisent donc parfois en essayant de reproduire la mise en page des documents originaux ou en donnant des indications sur le document original vous le voyez ici sur un exemple où on précise en fait que le mémoire original n'est pas signé et que donc la mention du nom du signataire est fidèle au document original qui ne comporte pas donc la signature définitive on voit donc en particulier sur la première page aussi donc l'essai de coller en fait à la présentation du document original il ne s'agit cependant pas en fait de reproduire donc par la photographie ou par le fac similé des ensembles qui constituent au final donc plusieurs centaines de volumes et donc plusieurs probablement alors je ne les ai bien sûr pas comptés mais on peut évaluer à plusieurs dizaines de milliers de pages ces copies donc on peut supposer que c'est le coût qui a freiné en fait une reproduction par d'autres biais la reproduction par la copie manuelle effectivement on suppose la rétribution du copiste ce qui a également un coût mais ça permet aussi de faire un travail de sélection parfois de choix de fragments qui sont semble-t-il sélectionnés en deux temps il semblerait que Gaston Capon fasse un survol des archives qui seront à copier et indique en fait au futur copiste ce qu'il va avoir à copier je n'ai pas de lettres ou de documents d'archives précisant cette méthode de travail mais les quelques mentions qui apparaissent au début des manuscrits donc laissent supposer que ce mode de fonctionnement a été employé en tout cas au moins une partie du temps on voit là ici donc différentes différentes pages d'un même manuscrit qui est un manuscrit comme vous le voyez sur sa page de titre qui recense les éléments pouvant intéresser l'histoire de l'art dans les archives de l'apanage d'Artois et en particulier des menus plaisir vous voyez ici en plus grand texte, analyse et indication des documents concernant les artistes et les artisans d'art relevés dans les cartons contenant les minutes de la dépense des menus plaisir du compte d'Artois par Gaston Capon donc il ne s'agit pas d'une copie intégrale mais d'une copie des éléments jugés utiles à l'histoire de l'art à la fois à l'histoire des commandes mais aussi à l'histoire de la production des artistes donc vous avez ici un des actes copiés il y a une page par acte on ne trouve pas donc des extraits compilés mais vraiment une page par acte les pages étant donc les feuilles étant comme je vous le disais tout à l'heure sur du papier de très bonne qualité toujours au même format et sur feuilles volantes ce ne sont pas des cahiers au départ ce qui va permettre en fait éventuellement d'agir sur le classement à plus long terme et de regrouper de repasser parfois dans l'ordre alphabétique des éléments qui seraient dans un autre ordre ou dans l'ordre chronologique en fait de réorganiser l'information pour un accès plus facile aux chercheurs point extrêmement important c'est la rigueur avec laquelle donc est citée la source ça peut varier ponctuellement la précision n'est pas toujours si systématique que ça mais dans l'ensemble quand même on peut retrouver à partir des indications soit au bas de la page soit en haut de la page le document à partir duquel le document original à partir duquel la copie a été établie mais surtout tous ces volumes s'enrichissent de tables et d'index cela aussi c'est donc un peu une marque de fabrique de la bibliothèque d'art et d'archéologie dans toutes ces entreprises il y a une production énorme de fichiers comme on l'a vu tout à l'heure mais aussi de tables et d'index reliées qui et c'était encore souligné donc à la fin des années 40 par un des directeurs de la bibliothèque d'art et d'archéologie de l'époque qui rendait ces copies encore utiles puisque contrairement aux documents originaux elles sont dotées donc d'index et de tables qui permettent de retrouver facilement les actes qui concernent tel ou tel artiste telle ou telle profession tel ou tel métier d'art donc vous avez ici un autre exemple donc les archives nationales ont beaucoup servi les archives de la Seine également mais aussi des bibliothèques donc beaucoup de manuscrits ont été copiés à la bibliothèque de l'école des beaux-arts on a aussi un exemple ici d'un manuscrit copié à la bibliothèque des arts décoratifs c'est ici un cas assez intéressant puisqu'il il s'agit en fait de la suite donc d'un volume publié donc les lettres A à C ont été publiées c'est un volume imprimé et la suite n'a jamais pu être publiée et donc il est sélectionné ici pour disposer d'une copie au sein de la bibliothèque d'art et d'archéologie je vais accélérer un petit peu on peut se demander donc pour ces copies ce qui a été à l'origine en fait de leur réalisation puisque vous le voyez c'est vraiment un ensemble considérable et qui a donc pris du temps demandé des moyens financiers également on peut se demander si l'objectif était de continuer le fichier Laborde qui était un fichier réalisé par Léon Delaborde qui a été directeur des archives sous le second empire et qui avait eu l'idée donc de faire relever par des copistes des actes d'état civil concernant les artistes dans différentes paroisses parisiennes ce fichier Laborde est maintenant conservé au département des manuscrits de la bibliothèque nationale mais il a été brièvement confié à la bibliothèque d'art et d'archéologie de 1911 à 1918 l'idée d'Alexandre Delaborde donc fils de Léon Delaborde étant que c'était à la bibliothèque et d'archéologie que pouvaient se trouver les personnes aptes à établir donc un classement de cet ensemble de fiches laissées apparemment en désordre après le décès de son père dans les années 1860 alors je n'ai plus pardon je ne vais pas dire de bêtises je n'ai plus en tête la date exacte du décès de Léon Delaborde en tout cas Alexandre Delaborde met la main sur le fichier en 1872 et n'en fait rien donc pendant quelques décennies et en 1911 rencontrant Jacques Doucet donc décide de confier le fichier à la bibliothèque d'art et d'archéologie est actuellement conservé quand même un petit fichier Laborde à la bibliothèque donc qui est un petit ensemble d'actes qui avait été ajouté a posteriori au premier fichier on le voit donc on a une continuation aussi dans les copies d'archives qui sont réalisées avec l'ensemble un ensemble de recueils en fait d'actes de décès d'artistes pris donc sur des archives versées aux archives de la Seine en 1909 donc bien sûr après l'incendie de 1871 qui a détruit une grande partie de l'état civil parisien lors de la commune on peut aussi se demander si cette entreprise de relevé systématique d'informations sur les artistes au sens très large accompagne un autre ensemble de publications favorisées par la bibliothèque d'art et d'archéologie qui sont des dictionnaires d'artistes et d'ouvriers d'art par région donc c'est aussi une piste à creuser probablement et qui permettrait d'expliquer aussi l'importance de la présence de ces copies au sein de la bibliothèque comme je le disais tout à l'heure donc très rapidement on retrouve en fait les mêmes historiens de l'art qui sont aussi assez souvent donc des chartistes et des conservateurs de bibliothèques ou des conservateurs de musées paradoxalement en fait ces chartistes sont plutôt actifs dans les entreprises bibliographiques et dans les entreprises qui concernent les œuvres d'art ils vont être très actifs donc dans la rédaction du répertoire d'arrêt d'archéologie dans la rédaction de notices de collectionneurs pour la société de reproduction des dessins de maîtres mais paradoxalement on ne les trouve pas du tout dans les copies d'archives il semblerait que le travail sur ces archives soit plutôt le fait en fait d'autodidactes et de membres de sociétés savantes d'histoire locale qui sont plutôt en fait liés à Albert Vuflar et à son cercle d'érudits ça va être le cas par exemple d'Henri Vial qui est ébéniste de métier et qui va donc contribuer à une publication importante sur les ébénistes mais qui va aussi s'intéresser à l'histoire du 12e arrondissement quartier dans lequel les ébénistes étaient extrêmement présents donc non seulement avec le Faubourg Saint-Antoine mais aussi là je vous ai mis le quartier de Picpus et les différentes notes et dessins qu'il a relevé qu'il a pu faire quant à l'histoire de ce quartier ce qui recoupe aussi la société d'iconographie parisienne puisqu'il a essayé aussi de rassembler des images liées à l'histoire de ces quartiers personnages aussi central de toute cette activité de production de reproduction de facsimilé et d'édition autour de la bibliothèque d'art et d'archéologie André Marti je n'ai pas résisté en fait au plaisir de revenir sur la publication de Chartres avec ce volume très très impressionnant qui date de 1907 donc il est antérieur en fait à toutes ces créations de sociétés autour de la bibliothèque d'art et d'archéologie mais qui montre bien la spécialisation d'André Marti puisqu'il est également l'auteur d'une grande partie du texte de ce volume dans lequel le facsimilé va effectivement jusqu'à reproduire alors là il s'agit d'une photographie d'une charte mais on trouve le sceau qui est reproduit également en cire très fidèlement et dans le même volume donc on trouve aussi des images donc cette fois-ci en couleur donc en chromolithographie reproduisant des manuscrits médiévaux mais aussi des estampages donc reproduisant en relief un certain nombre de documents autour de Notre-Dame de Paris donc on voit qu'André Marti a favorisé la publication et la diffusion de facsimilés dans toutes les exceptions possibles du terme voilà je vais m'arrêter là pour qu'on ait le temps de conclure et puis aussi de laisser du temps pour des questions donc peut-être juste un mot rapide de conclusion ce qui nous a paru intéressant dans la mise en parallèle de l'école des chartes et de la bibliothèque d'art et d'archéologie bien sûr dans un cas on trouve une école et la bibliothèque d'une école et dans l'autre une bibliothèque créée par un mécène privé mais dans les deux cas on voit qu'on passe assez rapidement en fait de la collecte de documents déjà édités à des entreprises d'édition en fait de facsimilés et que même si les objectifs sont différents dans un cas pédagogique et dans l'autre plutôt de source pour la recherche on voit que la préservation en tout cas de documents anciens et leurs études est au cœur des préoccupations des deux institutions je laisse Camille poursuivre merci beaucoup et je souscris tout à fait à ce que vous venez de dire effectivement autour de de ce rapprochement que l'on peut déjà esquisser autour du passage de la collecte à l'édition de mon côté j'avais simplement prévu aussi de conclure en disant que cette double intervention m'avait permis d'imaginer peut-être un travail à venir pour poursuivre la mise en commun effectivement entre la biothèque de l'INHA et celle de l'école des Chartres autour de pourquoi pas d'actions de valorisation ou de signalement communes et bien sûr il y aurait sans doute certainement une mise en commun à faire également avec nos collègues du site Richelieu du département des manuscrits qui ont évidemment des collections très riches dans le domaine des facs similés mais également peut-être aussi d'autres départements je pense aux estampes bien sûr je crois que c'est à mon tour donc je vous remercie toutes les deux je vais revenir vers vous tout de suite je regarde s'il y a des questions du public pour l'instant il n'y en a pas ce qui me permet d'ailleurs de remercier les internautes très fidèles qui nous ont suivi dans cette exploration toujours plus vertigineuse des fois elle prend des tours un petit peu vertigineux de cette entreprise d'Ousset et le fait de pouvoir comparer effectivement avec d'autres institutions est très riche parce qu'elle nous permet de mieux cerner l'identité de cette bibliothèque d'art et d'archéologie je voulais aussi remercier j'avais oublié de le faire la dernière fois et ça me semble très important le service des manifestations de l'INHA et notamment Mathilde qui nous apporte une aide très précieuse pour faire que tout se passe très bien on fait des tests auparavant et elle a une patience infinie même si on lui pose toujours les mêmes questions alors évidemment merci beaucoup à nos deux intervenantes pour cette présentation croisée extrêmement riche moi j'ai découvert un champ que je connaissais assez peu et finalement je me dis un peu on arrive un peu toujours à la même conclusion qui est celle que tu as dit pour partie Caroline sachant que en partant finalement du même outil quelque part enfin du même médium si on voulait dire finalement on arrive à des choses quand même assez différentes parce que bien évidemment l'objectif est différent parce que le public est différent et ça je pense que c'est dans toutes les comparaisons que l'on établit dans ce beau programme de recherche on voit que la prise en compte du public vient toujours en première ligne pour nous permettre de mieux comprendre la bibliothèque alors j'ai deux questions en attendant les questions du public qui ne viennent pas pour l'instant mais qui vont peut-être venir à la suite une question pour chacune de vous alors je vous propose de les poser l'une à la suite de l'autre et puis vous répondrez dans l'ordre que vous voulez et puis voilà ça donnera la parole ensuite à d'autres personnes alors Camille vous avez dit dans la seconde partie de votre exposé donc vous avez exposé de manière très claire en fait les évolutions successives les périodes et et notamment le fait qu'au début du XXe siècle cette activité de production des facsimilés tombe en des études quelque part mais qu'il y a quand même un enrichissement des fonds grâce à une politique d'échange alors moi voilà je ne suis pas une ancienne élève de l'école des chartes donc ma question va paraître un petit peu une question néophyte mais cette politique d'échange est-ce que au sujet de ces autres institutions comparables ayant produit des documents dont vous aviez besoin et donc vous pouviez échanger avec elles quels sont avez-vous pouvez-vous nous citer des exemples de ces institutions et est-ce que la production facsimilée est tombée également en désulté de la même période est-ce que parce que bon vous avez cité le fait qu'il y ait peut-être moins de budget mais voilà est-ce que c'est une tendance générale au niveau européen par exemple ou est-ce que c'est une évolution plus spécifique à l'école des chartes et donc voilà ma question pour Camille la question pour Caroline Caroline tu as bien mentionné le fait que ces sociétés ces différentes sociétés éditaient les fascicules pour la souscripteur c'est effectivement une pratique que moi j'ai pu constater sur d'autres sociétés contemporaines et je voulais savoir si tu avais une idée si tu étais tombée à un moment ou à un autre sur des nombres de souscripteurs pour chacune de ces sociétés parce que moi c'est vraiment une question que je me pose voilà est-ce qu'on est de l'ordre de la je dirais vingt-trentaines ou est-ce que ça peut aller jusqu'à une ou plusieurs centaines voilà alors donc à propos effectivement de la politique d'échange les sources en fait que j'ai pu voir très très rapidement je pense c'est plutôt du côté des archives nationales où on trouve conserver les archives de l'école autour de la constitution des collections de facsimilés et sans avoir un souvenir extrêmement précis j'ai le souvenir effectivement de correspondance notamment avec l'Espagne avec l'Italie où il y a eu un institut paléographique également qui produit des facsimilés donc je ne je ne m'avancerai pas plus pour ne pas commettre d'erreur mais effectivement il y a des échanges avec avec ces productions dans les pays voisins et du point de vue de la période où la production de facsimilés serait tombée en désuétude à l'école je pense qu'en fait en réalité il faut vraiment faire la distinction entre ce qui relève de la production de planches de facsimilés pour les enseignements dans le contexte particulier de l'école et puis aussi des productions éditoriales visant un public plus large qui elles se sont poursuivies avec effectivement une place très importante prise notamment par l'Allemagne par la Suisse au XXe siècle et dans les entreprises moins importantes en France très clairement là les collections qui s'accroissent ce sont exclusivement les Codiques les Cartae Latinae un petit QRS donc voilà je pense qu'effectivement il n'y a pas forcément un parallèle exact du point de vue chronologique à faire entre tous les pays d'Europe et plutôt un passage de relais merci merci beaucoup oui donc en ce qui concerne la question des nombres de 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 publications en fait on on le connaît pour au moins deux sociétés donc d'une part la société d'iconographie parisienne en tout cas au début au départ c'est 100 exemplaires pour les souscripteurs et 25 supplémentaires donc qui doivent être répartis entre le dépôt légal et alors j'ai retrouvé la formulation et pour permettre les libéralités dont le bureau sera juge voilà donc il y a 25 exemplaires donc j'imagine au moins deux voire un peu plus pour le dépôt légal et puis le reste pour offrir en fait je pense à différentes occasions pour mettre en valeur la société ou honorer une personne dont la société aimerait attirer l'attention dans un autre cas mais alors il me semble que c'est pour la société des dessins de maître mais j'ai une légère hésitation avec la société de reproduction des manuscrits à peinture mais je pense que c'est vraiment plutôt les dessins de maître le tirage le tirage est au départ de 300 et puis il augmente au fil des années en raison du succès en fait et du nombre croissant de souscripteurs mais il est indiqué à un moment alors je crois que c'est en 1913 que en aucun cas donc à ce moment-là il pense à passer à 450 mais qu'en aucun cas ils n'iront au-delà de 500 pour des questions en fait de maintien de la qualité des reproductions et André Marti donc est de nouveau cité explicitement à cette occasion en disant que le travail de supervision en fait de la réalisation des planches en fait ne permet pas d'aller au-delà de 500 exemplaires si on veut maintenir le même niveau de qualité Merci Merci beaucoup donc s'il n'y a pas d'autres questions à relayer Marianne moi aussi j'en aurais peut-être une qui s'adresse à vous deux donc Caroline et Camille donc je voulais d'abord vous remercier pour la qualité et la richesse de votre intervention croisée au cours de laquelle vous avez bien montré je pense l'importance de tous les problèmes de coûts et de savoir-faire technique notamment tous les problèmes d'édition des facs des facs similés qui sont évidemment très importants vous avez bien montré aussi le rôle pédagogique et puis l'importance du fac similé pour l'histoire de l'art via les sources qui sont qui sont rendues accessibles pour l'histoire de l'art et pour l'histoire évidemment et ma question en fait c'était sur la valeur patrimoniale de ces facs similés donc aujourd'hui au sein de vos institutions l'une et l'autre et puis aussi d'après votre expérience au sein peut-être d'autres institutions en Europe ou ailleurs parce que ce qui est assez ce qui est assez frappant dans tout ce que vous nous avez montré c'est la façon dont ces facs similés ont pu servir à à augmenter la diffusion de certaines sources parfois jusqu'aux instituteurs ça paraît assez 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 étonnant et à la fois il y a un rapport aux originaux il y a certains de ces facs similés qui ont une valeur patrimoniale donc par rapport à un original qui a pu disparaître c'était le cas pendant l'incendie de Turin et puis également ils ont peut-être une valeur patrimoniale particulière aujourd'hui en tant qu'objets eux-mêmes et ça je pense que c'était très important pour les différentes sociétés qui ont pu être mentionnées au cours de votre intervention avec ce paradoxe de vouloir rendre accessible des sources tout en restreignant l'édition au maximum pour des raisons techniques mais aussi pour des raisons bibliophiliques me semble-t-il par contre merci je peux peut-être commencer pour l'école des chartes donc pour ce qui est de la valeur patrimoniale des facs similés alors c'est vrai qu'il y a une dualité toujours entre les collections de facs similés qui sont encore utilisées aujourd'hui donc dans ces cas-là on a tendance à mettre un peu de côté entre guillemets la valeur patrimoniale et puis d'un autre côté on en reconnaît la valeur patrimoniale déjà par la mise en avant justement de ces plaques de cuivre à travers leur exposition en salle d'Algérie tout récemment aussi moi j'ai pu observer que l'histoire de la pédagogie l'histoire de la recherche l'histoire de la manière de faire de la recherche se développe énormément et même si ça n'a pas encore donné lieu à des réalisations et à des travaux de recherche très précis je pense qu'on pourrait y arriver assez rapidement si je fais le parallèle par exemple avec le travail qu'on est en train de mener à l'école autour des thèses des thèses anciennes d'école qui sont qui sont maintenant considérées comme des objets véritablement patrimoniaux et qu'on souhaite mettre en valeur en tant que tel donc on peut très bien imaginer aussi de mener ce même type d'entreprise autour des collections de facs similiers de l'école merci oui donc en ce qui concerne la bibliothèque de l'INHA il y a deux aspects à la fois donc la question des copies donc comme je le disais elles ont été conçues pour durer mais sont finalement peu utilisées et ont été assez malmenées en tout cas pour la partie non reliée puisque comme vous l'avez vu à la fin on trouve des boîtes donc des magnifiques boîtes mais qui du coup enfin dans lesquelles les feuilles sont volantes et on trouve en fait partie de ces documents actuellement dans des fonds d'archives sans très bien savoir s'il s'agit d'une dispersion liée au multiple déménagement de la bibliothèque donc quelque chose d'accidentel ou si une partie de ces copies s'est retrouvée dans les papiers d'un érudit lié à la bibliothèque parce qu'il les a supervisées étudiées et que finalement au moment où la bibliothèque a été donnée elles sont restées dans ses propres papiers elles ne sont re-rentrées que plus tard au sein de ses propres papiers voilà bon j'imagine que différents cas de figure sont possibles mais en tout cas il n'y a pas eu une attention particulière puisque même si tout le soin a été donné à leur production ça n'était que des copies et donc leur conservation n'a pas forcément fait l'objet de soins particuliers ou de mises en valeur particulières donc ça ce sont pour les copies d'archives pour enfin en ce qui concerne les les facsimilés autres les publications effectivement elles sont noyées dans le reste du fond de la bibliothèque pour une grande partie d'entre elles elles sont plutôt dans les collections courantes que dans les collections patrimoniales puisque postérieures à 1830 ce qui pour les imprimer en fait la date qui fait le partage entre collections patrimoniales et collections courantes à l'occasion des recherches effectuées pour cette présentation j'ai découvert que nous avions possiblement une publication qui est extrêmement rare et extrêmement intéressante mais elle est au CTLES donc stockée à distance puisqu'elle date du milieu du 19ème siècle et que sa rareté n'a sans doute pas été identifiée lors des déménagements et de la répartition des collections donc je vais essayer de faire revenir cette publication et de vérifier si les planches sont complètes parce que si les planches sont complètes c'est vraiment une belle découverte donc l'attention portée en fait à ces facsimilés n'est pas supérieure à celle portée au reste des collections c'est-à-dire que comme toute bibliothèque patrimoniale dans son ensemble on fait attention aux manipulations on fait attention aux conditions de conservation aux modalités de communication aux lecteurs mais elles n'ont pas fait l'objet d'une attention particulière jusqu'à présent alors que pour beaucoup d'entre elles ce sont vraiment devenus maintenant des témoignages de l'évolution des techniques d'impression et pour certaines en fait ce sont même des témoignages assez uniques en fait d'entreprises très ambitieuses dans la deuxième moitié du XIXe siècle avec parfois même un caractère très expérimental dans l'élaboration des planches et de ce fait elles ont maintenant un caractère aussi de témoignage des procédés d'impression et en particulier de l'élaboration progressive des procédés photomécaniques donc à ce titre elles mériteraient sans doute un peu plus d'attention que celle que nous leur portons actuellement Merci beaucoup Oui je crois qu'on peut rebondir en fait sur ce que tu viens de dire Caroline je vous ai mis sur le chat une question donc c'est une question de Philippe Sénéchal a-t-on débattu je lis la question pour l'ensemble du public a-t-on débattu de la qualité et de l'usage pour l'histoire de l'art de ces faits similés premièrement dans les comptes-rendus des revues savantes et deuxièmement lors des congrès internationaux Je n'ai malheureusement pas eu le temps de faire des dépouillements suffisamment sérieux en fait des publications d'histoire de l'art contemporaine et des comptes-rendus qui étaient faits ces publications en tout cas faisaient l'objet de comptes-rendus dans la bibliothèque de l'école des chartes qui étaient attentives donc à ces publications et qui étaient plutôt élogieuses du coup dans son compte-rendu ce qui transparaît aussi dans certains congrès internationaux c'est des plaidoyers pour poursuivre en fait l'effort de la production de facsimilés on trouve mais bon c'est un peu un plaidoyer prodomo de la part de Louise le François Pillon donc un texte dans le congrès de 1921 qui porte précisément en fait sur son recensement des reproductions de manuscrits à peinture et qui plaide pour la poursuite du fichier qu'elle fait de recensement et qui plaide en fait pour l'utilité enfin qui met en avant l'utilité en fait pour les historiens de l'art médiéval de ces ensembles de facsimilés puisqu'elle considère et à juste titre qu'aller voir les originaux est réservé à une élite et que même cette élite qui a l'opportunité de se déplacer qui est en Italie en Allemagne en Grande-Bretagne et à travers toute la France pour voir les originaux des manuscrits médiévaux que même cette élite peut avoir envie de revoir a posteriori et de comparer entre eux des manuscrits et que ça va être par le biais des facsimilés que cette étude sera possible mais c'est une piste à poursuivre et effectivement il faudrait dépouiller les comptes rendus des revues d'art et d'histoire de l'art pour voir quelle a été la réception de ces publications et peut-être alors pardon la même question même si ça a été un peu évoqué pour l'histoire en général si on prend le point de vue de l'école des charts oui alors j'en ai déjà parlé très rapidement tout à l'heure mais effectivement alors pour ce qui est des congrès internationaux je ne saurais pas dire même si dans le domaine de la diplomatique je sais que il y a une grande tradition de congrès internationaux mais plutôt plutôt au 20ème siècle je pense pour ce qui concerne la revue bibliothèque de l'école des charts effectivement on y traite très régulièrement et c'est quasiment l'un de ses objets principaux justement des publications à travers des recensions et des articles pour juger de la qualité de la qualité des facsimilés de leur apport pour l'histoire de telle ou telle discipline donc je pense qu'effectivement une lecture intensive de la revue qui d'ailleurs est en ligne à les numériser sur percer en accès libre permettrait effectivement d'en savoir plus et de faire des parallèles des rapprochements peut-être Merci beaucoup alors je suis désolée oui pardon Caroline juste pardon parce que j'ai très rapidement j'ai peut-être mal compris la question qui a été posée je pensais que la question portait sur sur les productions des sociétés savantes qui tournaient autour de la BA mais sinon bien sûr au XIXe siècle au moment où sont mis en place les procédés photolithographiques en particulier il y a énormément de débats autour de ces reproductions et de l'usage de la photographie comparé aux pratiques antérieures en fait ça c'est effectivement très présent dans les revues d'art ou d'histoire de l'art avec la question aussi de la lutte entre gravure et photographie très présente nous avons malheureusement beaucoup dépassé le temps imparti donc il est temps de conclure ce séminaire encore merci beaucoup à toutes pour votre participation merci aussi je le redis au service des manifestations et au public qui nous a suivis et nous nous retrouvons alors le 2 juin à 17h30 alors est-ce que ce sera intégralement en ligne ou est-ce que nous aurons le plaisir de pouvoir être une certaine partie dans la salle nous ne le savons pas encore mais voilà donc nous nous retrouvons le 2 juin pour parler de la question des langues étrangères et des traductions au sein des collections de la bibliothèque d'art et d'archéologie merci encore à toutes et tous pour votre participation merci beaucoup au revoir au revoir